de nouveau ici et d'avoir la chance de pouvoir vous parler de nouveau de l'Inde comme la semaine dernière. Je ne ferai pas vraiment de récapitulatif de ce que j'ai raconté la semaine dernière, ça n'est pas fondamentalement utile, mais vous vous souvenez peut-être que j'avais commencé à aborder la question des états du nord-est. Alors qu'ont-ils de particulier ces états du nord-est ? Eh bien, ils sont totalement enclavés. Totalement, à une petite exception près, un couloir, un corridor de 40 km de large, vous imaginez 40 km à l'échelle de l'Inde, un petit cordon en quelque sorte qui rattache ces états du nord-est de l'Inde à la masse du continent, du sous-continent indien. Alors le nom de ces états, eh bien certains vous seront connus si vous êtes amateur ou amatrice de thé, comme par exemple l'Assam ou le Sikkim. Certains ont eu un rattachement, ont connu un rattachement tardif à l'Inde. Par exemple, le Sikkim, en fait, est resté jusqu'en 1975, un petit royaume, une principauté indépendante, mais face à une rébellion locale importante, le prince régnant a décidé qu'il était prudent de rejoindre l'Inde. Le Sikkim est un peu à part, mais le nord-est est composé de sept états qu'on appelle les Seven Sestas. Alors ces sept états sont les suivants dans le désordre. Tripura, Misuram, Meghalaya, Assam, Nagaland, et les deux dont je vais vous parler, l'Arunachal Pradesh, je répète, l'Arunachal Pradesh, et le Manipour. Alors je vais vous parler de ces deux états pour deux raisons. En fait, le Manipour, j'ai eu l'occasion de lire plusieurs fois des articles dans la presse, soit dans l'économie, soit dans le monde, donc ça a piqué ma curiosité. Et puis l'Arunachal Pradesh, parce que j'ai eu la chance de faire de l'interprétation de liaison pour un moine indien qui venait de cette région, et j'ai donc rencontré un spécimen, si je puis dire, vivant de l'Arunachal Pradesh il y a quelque temps. Et donc cela m'a, en quelque sorte, imposé le sujet des états du nord-est. Alors, le Manipour a pour capital Impal, alors que Impal, alors que l'Arunachal Pradesh a pour capital Tawang. Le Manipour, bien que l'état complètement enclavé du nord-est de l'Inde, est incontestablement indien. En tous les cas, depuis la fin de la colonisation, la frontière a été tracée à l'époque par la puissance coloniale britannique entre la Birmanie, qui est à l'est, et les états qui allaient se trouver rattachés à l'Inde. Donc la proximité birmane est restée, bien entendu, et d'ailleurs les populations se sentent parfois plus proches de la Birmanie que de l'Inde, à proprement parler, mais elles font partie de l'Inde depuis l'indépendance de ce pays. Le cas de l'Arunachal Pradesh est plus litigieux, puisque lors de la guerre sino-indienne de 1962, eh bien l'Arunachal Pradesh est un territoire contesté qui se trouve de facto sous administration indienne, mais qui en réalité continue à être revendiquée par la Chine. Si vous regardez sur la carte, vous allez vous apercevoir que ce n'est quand même pas tout petit, alors que l'Inde, elle, continue à revendiquer un coin perdu du Ladakh qui s'appelle l'Aksai Chin, qui a été conquis par les troupes chinoises en 1962, mais qui continue à être revendiquée par l'Inde. Ce qui caractérise ces deux états, et tous les états du Nord-Est, c'est qu'ils sont les parents pauvres de l'Inde. Ils sont complètement enclavés, ce qui a fortement entravé leur développement économique. D'une part, d'autre part, ils sont peuplés de populations qui ne sont pas véritablement indiennes, mais qui sont très mélangées. On y trouve toutes sortes d'ethnies, parfois même on voit le terme de tribus, des peuples en fait qui n'ont pas vraiment de lien avec les ethnies dominantes en Inde. Ainsi, je pourrais citer les Nagas, peuples assez fascinants, puisqu'ils ont maintenu une culture de chasseurs-cueilleurs jusqu'à l'époque de la colonisation britannique. Et j'ai été par exemple très surpris d'apprendre que ces Nagas, qui sont connus pour certains masques très appréciés des amateurs d'art tribal, couperaient les têtes, et cela jusqu'à un passé relativement récent. Vous avez bien entendu, nous ne sommes pas en Amazonie, non, non, nous sommes dans les contreforts de l'Himalaya, et il y avait donc un peuple, les Nagas, qui coupaient les têtes de ses ennemis. Et c'était le féroce guerrier, bien sûr, pour compléter le tableau un peu mythique de ce peuple, dont je ne sais pas grand-chose d'autre par ailleurs, sinon qu'ils ont été parmi les derniers à être soumis par la puissance coloniale britannique. En Arunachal Pradesh, il y a un peuple, par exemple les Mompas, peuple auquel appartenait le moine dont je vous ai parlé au début de mon texte, les Mompas qui sont en réalité plus tibétains qu'indiens. Donc les langues, par exemple, parlées par les peuples de cette région, sont des langues tibéto-birmanes, et les spécialistes soulignent les affinités qu'ont les peuples locaux, soit avec la Birmanie, soit avec le Tibet. Au cours de mes lectures, j'ai constaté que l'Inde, qui est de fait un ensemble, une mosaïque de peuples, de religions, de cultures, enfin qui semble être une sorte de sous-continent à la diversité extrême, que les Indiens pouvaient eux aussi être racistes. C'est un peu naïf peut-être de ma part d'être surpris, mais donc ces habitants des États du Nord-Est, qui pourtant sont en général bien éduqués, ont un bon niveau de formation, et parlent bien anglais, et de ce fait occupent des postes parfois importants dans l'administration indienne, sont assez méprisés par le reste de la population indienne, qui les traite, c'était le terme que j'ai trouvé, de bridés. C'est tout de même assez clair. Donc on leur reproche cette apparence qui est beaucoup plus proche des Tibétains que de l'Inde. Donc vous voyez se dessiner un tableau où non seulement ces régions, ces territoires assez vastes, n'ont pas connu de développement économique parce qu'ils étaient très enclavés, en raison des aléas historiques, qu'ils sont peuplés de populations qui souvent n'ont pas de rattachement étatique très clair. Par exemple, l'Arunachal Pradesh a été longtemps sous gouvernement tibétain. En réalité, l'autorité centrale était l'autorité monastique du grand monastère de Lama à Tawan. Mais voilà, le gouvernement tibétain a disparu, les Chinois ont revendiqué la région, elle est administrée de facto par des Indiens, et vous avez là donc des peuples qui se retrouvent à cheval sur deux ou trois États et qui sont finalement laissés pour compte. J'en viens maintenant à un des problèmes que j'avais évoqués la dernière fois, à savoir celui qui affecte le plus le Manipour. Non seulement le Manipour est un État qui pourrait connaître des relations commerciales prospères avec la Birmanie voisine, qui pourrait donc ouvrir l'Inde, être le point de passage d'une route vers le Sud-Est, et bien non seulement le Manipour ne connaît rien de tout cela pour l'instant, et j'y reviendrai, mais en plus le Manipour a été le théâtre de violences militaires et policières extrêmes, et cela depuis plusieurs décennies. En effet, pour des raisons à la fois ethniques, culturelles, économiques, il y a eu des rébellions qui ont parfois duré plusieurs décennies dans la région. Et on ne peut pas dire que la région soit véritablement apaisée maintenant, non, les autorités locales simplement ont acheté une sorte de paix en dépensant des sommes considérables, en arrosant un peu tout le monde, donc finalement les guérillas se sont plus ou moins éteintes de cette manière-là. Mais il y règne une sorte de loi martiale qui justifie toutes sortes d'abus. Quand je parle de loi martiale, ce n'est pas ce qu'on entend d'habitude par loi martiale, c'est-à-dire un gouvernement militaire pour faire face à des atteintes graves, à l'ordre public ou à un désordre critique. Non, il s'agit en fait d'une loi, l'AFSPA, qui garantit une impunité, une véritable impunité juridique aux forces armées, quels que soient les crimes commis. Donc depuis 1958, et le vote de cette loi, dans le contexte des conflits au Cachemire, les militaires, et en particulier les fusiliers de la SAM, commettent toutes sortes d'exactions, tortures, viols, assassinats gratuits, disparitions, enfin la panoplie est complète, sans jamais être inquiétés. Or un jour, et là je simplifie un peu, mais un jour, une personne, une femme a décidé que cela devait cesser. C'était juste après qu'une dizaine de personnes ont été assassinées à la mitraillette par des militaires un peu frustrés d'avoir été attaquées auparavant par des rebelles. Et donc, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe là-bas, et bien ils avaient été attaqués par des rebelles, et puis ils sont retournés à leur camp, et puis au passage ils se sont dit, bon, ces gens du nord-est, franchement c'est tous des rebelles, on ne sait pas la différence, et ils ont tué dix personnes, dont des femmes et des enfants. Et là, cette femme, qui s'appelle Hirom, je retrouve le nom, Hirom Charmila, c'est ça, Hirom Charmila, parfois c'est Hirom Charmila Chanou, cette femme a décidé que cela ne pouvait plus durer, que cela était inacceptable. et elle a décidé de commencer une grève de la faim. Cette grève de la faim, elle ne l'a pas interrompue. Cela fait donc 14 ans que cette femme poursuit sa grève de la faim et lutte pour l'abolition de l'AFSPA, donc de cette loi qui garantit l'impunité des militaires. De ce fait, d'ailleurs, elle est la gréviste de la faim, je ne sais pas si le terme existe vraiment, la plus ancienne au monde. Et donc, évidemment, au début, c'était quelqu'un qui protestait, on connaît la grève de la faim comme un moyen de protestation politique, ce n'est pas original, mais quelqu'un qui fait la grève de la faim pour lutter contre un état de non-droit pendant 14 ans, ça c'est tout de même remarquable. Et cela lui a donc valu le surnom de Dame de Fer du Manipour. Si vous avez l'occasion, allez voir une image. Vous verrez une petite bonne femme, et je le dis de la manière la plus positive qu'il soit, une petite femme comme ça frêle, qui a l'air faible, mais au regard clair, avec des cheveux très bouclés, un type effectivement qui est plus tibétain qu'indien, et elle est en train d'avoir gain de cause. Elle est en train effectivement d'attirer une telle attention publique, enfin une telle, de gagner à sa cause suffisamment de personnes, elle a réussi à alerter l'opinion publique, de telle sorte que les choses vont pouvoir peut-être un jour changer, et qu'on va peut-être voir l'abolition, enfin, de cette loi unique qu'est la FSPA. Pour l'anecdote, parce que je trouve cela trop beau pour être vrai, en quelque sorte, Hiram Charmila a été également constamment emprisonnée pendant ses 14 ans. Donc, elle fait la grève de la faim, elle est nourrie de force, donc quand elle fait des conférences de presse, on la voit entubée, et elle est mise en prison. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en Inde, il est illégal de se suicider. Donc, l'astuce utilisée par les juristes pendant plus d'une décennie, a été de l'accuser de vouloir mettre fin à ses jours. Et vous voyez bien qu'il s'agissait d'un combat politique, et pas du tout d'une tentative de suicide. Mais cette interprétation de son action permettait de la réemprisonner périodiquement. Donc, non seulement elle a passé 14 ans à faire une grève de la faim, mais en plus, elle a vécu une grande partie de ses 14 années dans un isolement très poussé. Donc, vous imaginez tout de même le genre de personnalité qu'il faut avoir pour continuer à lutter dans ces conditions. Voilà. Donc ça, c'était la partie sur Hirom Charmila. J'en viens maintenant à ce moine dont j'ai déjà oublié le nom, parce que c'est un nom compliqué, et je ne l'ai pas noté ici, qui est un exemple intéressant de ce qui peut se passer, de ce qui peut changer la vie des gens dans une région aussi laissée pour compte que l'Aronachal Pradesh. Ce moine, qui est un mampa, qui vient de l'Aronachal Pradesh, a été éduqué à Bangalore, dans le sud de l'Inde. Il a reçu une éducation de lama classique, méditation, voilà, bon, je ne suis vraiment pas spécialiste, donc je ne peux pas... Éducation à la fois spirituelle, mais aussi éducation au sens où il s'exprime en anglais, il a l'habitude de... Il connaît bien l'Occident, il sait lever des fonds, enfin, voilà, tous ces talents de gestionnaire qu'il faut pour mener à bien des projets. Et puis, il est retourné dans sa région. Et il est retourné dans sa région pour lancer des projets, destinés à améliorer la vie des gens. Et cela, il l'a fait, et alors là, tout de même, on croit rêver sans un sou en poche. C'est-à-dire que son monastère ne l'a pas envoyé avec une grosse enveloppe bien garnie en lui disant, tu vas te lancer dans un projet humanitaire et changer la vie des gens sur place, dans ta région d'origine. Non, il y est allé, comme ça, d'abord pour prospecter, il n'avait même pas de quoi payer sa chambre, il a rencontré des donateurs occidentaux qui l'ont aidé dans les premiers temps à avoir de quoi survivre. Et il a cherché un projet dans cette région autour de Tawang. Et le projet qu'il a fini par développer, c'est celui de centre intergénérationnel. Donc des projets qui sont éducatifs, mais pas seulement éducatifs, donc pour les plus jeunes, mais qui sont également des homes, comme on dit en Belgique, ou donc des foyers pour des personnes âgées. En effet, les contraintes économiques dans cette région font que les jeunes n'y restent pas. Partir et aller en Inde, décrocher un bon emploi dans une administration indienne, c'est le rêve de tous ceux qui peuvent. Donc cette région, en fait, se retrouve pleine de vieillards qui, plutôt que d'être soignés en fin de vie par leurs proches, comme il est normal là-bas, et bien ces vieilles personnes se trouvent plus ou moins abandonnées à leur sort et dans des conditions très critiques en ce qui concerne leur survie, ne serait-ce qu'économiques. D'où l'idée de ce projet qui va au-delà puisqu'il permet de renouer une sorte de lien entre les générations en accueillant à la fois des enfants issus de familles très pauvres et des personnes âgées qui se trouvent dans des situations de très grande précarité. Jusqu'ici, vous trouverez le projet sans doute classique. Alors il a fallu construire des bâtiments pour accueillir les uns, les autres, écoles, etc. Bon, il y a tout de suite une tendance. Donc c'est un projet bien mené, les fonds sont bien gérés. Mais là où cela devient plus parlant, c'est qu'en réalité, dans cette région, il n'y a pratiquement pas de route. Donc si vous voulez, comme ce moine, voir qui est dans le besoin et que vous devez vous rendre dans des villages lointains, c'est 8 à 9 heures de marche, à pied. Et cela à une altitude comprise entre 3500 et 3800 mètres. Donc je ne pense pas que nous serions nombreux ici à pouvoir faire la tournée des villages et aller chercher ceux qui ont vraiment besoin de notre aide. Nous ne venons pas de cette région, nous ne sommes pas accoutumés à ces altitudes, mais cela représente tout de même une performance physique et une motivation qui est, je trouve, appréciable. Donc on peut dire que ce moine n'est pas seulement un gestionnaire, qu'il n'a pas seulement des talents pour lever des fonds, mais que c'est aussi quelqu'un qui est prêt à payer de sa personne et à aller très loin, littéralement et métaphoriquement, pour aider les plus démunis. Alors je ne sais pas quel est l'impact de ce projet sur la société en général, j'imagine qu'il est somme toute modeste, mais en tous les cas, c'est un bel exemple de quelqu'un qui a décidé de rendre à sa communauté d'origine une partie de ce qu'il avait pu recevoir, et cela semble somme toute assez logique pour un bouddhiste. Je peux m'arrêter là, je peux également continuer. Faites-moi signe dans les cabines. J'ai... OK, les uns veulent que je continue, d'autres pas. Ça fait combien de temps ? Là je peux encore durer 10 minutes. Non, ça fait combien de temps ? 19 minutes. Je pense que c'est bon. C'est bon ? Alors je vous parlerai de l'ouverture sur la Birmanie et du potentiel économique, des opportunités économiques que cela peut représenter pour la région, et ce qui permettrait de la désenclaver une prochaine fois. Je vous remercie pour votre attention. Merci.